siii voilà bon merci à tous d'être là donc je vais être accompagné par pas pour vous présenter ouais retourne aujourd'hui ouais oh la zone comment que c'est on était déjà pas mal sur le stream il y avait drixius qui t'avait accompagné tout à l'heure qui juste devant en plus hein il est là avec son petit pop corn se délecter de l'action qui va se passer devant vos yeux que ce soit dans dans la salle ou chez vous derrière votre écran, ne loupez pas ce qu'il va se passer. Orochip Pataxus, c'est un classico. C'est un gros classico. Quelle que soit la plateforme, tout ce que vous voulez, online comme offline, on les voit très souvent ensemble et très souvent winner final. Ça a été une grande finale durant le dernier 1-10, ça a été aussi une grande finale pendant le King Ghost Field. Et là, du coup, c'est la winner finale. Va-t-on espérer une grande finale ? On ne sait pas parce qu'il reste encore un troisième joueur. Ben voilà, ils sont là. Ils sont là, Pataxus, pour l'instant, sur une win streak assez impressionnante au niveau des tournois en Ile-de-France. On va voir si c'est un de plus. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Ah, la sauce commence. Ils sont prêts. On dirait qu'il n'y a pas de button check. Voilà. Les politesses sont faites, c'est parti. On a le son du jeu, c'est excellent. On a le retour du jeu, c'est excellent. C'est parti. Bien sûr, pour ne pas oublier le personnage de Chips à neuf. C'est une Chips, littéralement. Pas beaucoup de points de vie, surtout Nagoriuki qui fait énormément de dégâts assez facilement. Le but de Pataxu, il va être très simple. Choper que des petites touches à droite à gauche. Choper une mise au sol et essayer de l'enchaîner à foison. C'est le fameux personnage Glass Cannon, mais aussi celui qui va snowball l'adversaire à force de faire des devants derrière, des chopes, des petits frames trappes à droite, à gauche. Il va falloir bien se défendre pour Orochi. Mais par contre, s'il maîtrise bien le neutral Orochi, il n'aura peut-être pas forcément besoin de se défendre. Oui. En fait, Orochi, ça va être un perso... Orochi. Nagoriuki, ça va être un perso qui va être assez immobile, assez stationnaire. Il va être là pour sniper Chips dans toutes les folies qu'il va pouvoir faire. Essayer de trouver la grosse touche qui fera la diff parce que c'est un perso qui a d'énormes dégâts et d'énormes combos. Là où Chips, ça va être un peu plus... Voilà, quelques petits coups, 7 hit combo. Malheureusement, il y a un petit drop à la fin. Mais il y a un petit mix-up. Ce n'était pas un drop, c'était un reset, oui monsieur. C'est un américain, on ne savait pas. Par contre, on voit qu'il sera bien gardé. Et c'est ça, c'est que par contre, un truc gardé immédiatement, c'est un tir de barre qui va sauter. Et Nagoriuki, c'est un perso que tu ne veux pas laisser te toucher, clairement. Une touche, c'est tir de barre, surtout sur Chips. C'est quasiment 50%. Rien qu'avec un triple Fares, on a une mise au sol et derrière. Oh, ça, ça fait mal. Ça fait tellement mal que c'est la mort, en fait. C'est ça, c'est... Oh, attends. Il n'y a pas eu la full anime, mais ça ne fait rien. Il n'y a pas besoin. Orochi, tu es là pour faire quelques petits coups de plus. On ouvre le score du côté d'Orochi. Il est là pour la hype. Oh, le backdash, il sera pris du coup par la Beyblade derrière. Beta Blade pour s'extirper du pressing, parce qu'après tout, c'est dommage. Le décal à chop qui a été un peu mal fait. Du coup, derrière, on n'a déjà plus beaucoup de points de vie sur Chips. Deux ouvertures. Il est quasiment mort sur une troisième. Mais pour l'instant, on sait que Chips, je le rappelle, c'est l'enchaînement des mix-ups. C'est l'enchaînement des devants derrière. Et surtout, c'est beaucoup de... Voilà, justement, les pink trap en haut en bas. Avec derrière, devant derrière qui passe. Le burst qui a été bien vu, puisqu'au moins, ça permet de gagner l'avantage positionnel. Même s'il se fera contrer son 2S. Derrière, on va pouvoir essayer de traîner un peu le cadavre pour avoir l'avantage. Oui, l'avantage positionnel avec le Gamma Blade. Et là, pour l'instant, on a déjà une belle avance. Oh, le 6P qui était bien vu. Attention, par contre, au burst pour le joueur. Let's go, il l'a vu sur le dragon. Il va juste attendre que la barre de sang augmente et c'est tenté une grosse approche. Sinon, la chiquette derrière la tête. Je ne sais pas si tu as vu quand même l'awareness d'Orochi qui... Aucun RECA 3 est passé. Ah non. 6P à chaque fois. Dragon, Fury. Il ne veut rien savoir. Et là, même, approche le jump HS. Boum ! Non, Orochi, là, il est ingwakable sur ce premier match. Très, très bonne défense. Je suis assez impressionné parce que... Ils se connaissent par cœur, en fait. Oui, ils se connaissent par cœur. Mais ça reste un perso. Même si tu connais Chip, c'est très difficile à voir certaines... Ça fait partie du perso, peut-être, le plus rapide du jeu. C'est chaud à voir. Et pour l'instant, Orochi qui s'en sort super bien. Il y a quand même des ouvertures, on ne le connait pas dessus. Ce n'est pas à sens unique. Mais Orochi est pour l'instant large au-dessus. Il faut faire attention. Il faut que Pataxus arrive à trouver une réponse sur le fait que ses mix-ups sont vus. Voilà. Il suffit que je dise ça pour que ses mix-ups ne soient plus vus. C'est incroyable. Et là, explosion. Attention, on va perdre toute sa vie en Nagoryuki. C'est la manière dont fonctionne le personnage. L'Overhead qui est bien vu là. Oui, bien sûr. Et ça, le 5P en check. Hey, hey. On va l'amener dans le coin. Attention, le close-s qui est bien gardé. Mais le bas-s pour terminer. Orochi, jamais mort. Ah, jamais mort. Oui. Après, c'est le personnage aussi. Il a une très bonne défense cerne. Mais le personnage a énormément de défense. Ça lui permet de pouvoir encaisser un maximum. Par contre, il a déjà mis deux ouvertures. Déjà 50% sur le pauvre chip. Avec derrière, au moins, un reset-shop. Tu vas rester dans le coin de l'Europe. Et les mix-ups, c'est parti. On a beaucoup de frame-trap. Surtout des décals à shop qui sont là. Qui sont toujours aussi belles. Attention, on a accès à un 6K. Un petit overhead assez rapide. Surtout avec un RC. Mais non, il l'utilisera pour continuer le mix-up. Avec pour l'instant, des bons frame-trap. C'est positif. Enfin, le clone. Viens ici, nous dit l'Europe. Mais surtout, tu vas y rester dans le coin. Oh, il a raté l'OTG. Mais il va quand même continuer le pressing. Viens ici, nous dit l'Europe. Encore une fois. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Et surtout, on a du mal à tecler. Ça va, YRC. Mais bien vu le backdash pour essayer d'esquiver de potentielles embrouilles sur les Beyblades ou les Showsp, etc. Et du coup, derrière, on va continuer encore de presser l'adversaire jusqu'à temps qu'il explose au bout d'un moment. Parce qu'il faut bien... Oh, par contre, le R2R avec la R-shop. Ça a été bien vu. Ça inverse ses positions. Bien vu le goal de Burst. Il peut tenter le tout pour l'auto. Malheureusement, il n'a pas eu confirmé sur la chiquette. Donc, il faudra réussir à faire une dernière touche pour essayer d'aller choper le 2-0. Malheureusement, il va exploser avec derrière la shop. Et peut-être moyen de tuer. Et il va laisser le round parce qu'il se dit, le Burst, c'est trop risqué. Ouais, ouais. Le Burst, quand t'es en blood rush comme ça, avec très, très peu de mobilité, pas de coups spé, c'est chaud. Vaut mieux garder le Burst pour le round suivant. Et là, c'est une très, très grosse ouverture. Ça va faire extrêmement mal. 90%. Attention, quel est le mix-up ? Chip peut s'enfuir. Mais on peut le sniper. On a la batte de Baseball Full 3. Il n'y a aucun problème quand on s'appelle Nagoryuki. On a quand même perdu la moitié de la vie là-dessus. Malgré tout. Attention là. Pataxus qui était extrêmement patient, mais un peu trop immobile et qui s'est fait péter les chevilles. C'est non. C'est 2 par 2-0. Ah, c'est 2-0 là. Là, pour l'instant, c'est... Après, c'est une situation qu'on a beaucoup vu. 1-2-0 pour Orochi. Et derrière, tu as Pataxus qui dit mais attends, il n'a pas gagné. C'est vrai. Il n'a pas gagné. Du coup, il y a peut-être moyen d'avoir un 3-2 sur un bon reset mental. Comme je l'ai dit, je le vois très souvent ce genre de configuration. Le dernier en date, c'était le King of Field. Il était mené 2-0, si je me souviens bien. Et derrière, il s'est dit OK, on va se focus. On va garder le même perso. Et là, 2-1, 2-2. Une dernière touche. Le match est extrêmement serré. Parce que Orochi, il se dit mais attends, je ne suis pas mort. Quand tu l'as dit, je ne suis pas mort. Et bien non. T'as Pataxus qui réussit à revenir. Donc clairement, ça ne veut absolument rien dire ce 2-0. Vu qu'ils se connaissent par cœur, ce n'est pas forcément un match-up personnage. C'est un match-up de joueurs. Ils s'affrontent beaucoup trop souvent. Quelles que soient les plateformes, comme d'habitude. C'est clairement pas fini. Pour moi, je ne mets pas ma pièce sur Orochi juste pour cette raison. Parce qu'il y a un background. Après, de là à dire que ça ne veut absolument rien dire. Je n'en pleurerai pas jusqu'à ces mots-là. Être mené 2-0, c'est être mené 2-0. Mais c'est vrai que Pataxus est le roi des comebacks. On va voir s'il est capable de nous refaire ça. Pour l'instant, il vient de prendre une grosse ouverture. Immédiatement 50% qui est enlevé. Il a dû faire dragon pour dire qu'il n'était pas complètement gratuit quand même en défense. On l'a quantisé, le Orochi là. Et qui ne va pas pouvoir bouger. De toute façon, c'est le match-up qui veut ça. Tu ne bougeras pas des masses. Le Siska qui est bien passé overhead. On va casser le mur. On va récupérer le positive bonus qui augmente la génération de tension et les dégâts. Je rappelle aussi. Et le Fares qui est bien trouvé. Attention, est-ce que le burst va sortir ? On va garder le burst. Il y a un petit drop quand même sur le combo du Conefaxus. Attention. Et c'est maintenant qu'Orochi va pouvoir, j'allais dire, s'exprimer quand tout un coup c'est non. Tout d'un coup, c'est bon. Il y a eu une barrière, il l'a fait. Attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini le round. Et très bien vu du coup pour Pataxus qui est toujours aussi présent, enfin droit dans ses baskets. Au niveau de la défense et au niveau de ses mix-ups aussi. Avec déjà un over-raid qui passe. Avec derrière, en plus de ça, un bon clone. Oh, le confirm était magnifique derrière. On va pouvoir bien sûr placer la Super. On ne peut pas faire le reset du coup lorsqu'il est dans le coin parce qu'il est placé un peu trop au niveau du World Splat. Donc du coup, on va juste sécuriser la mise au sol. Les bonus positifs. Là, Orochi spécial, bien sûr, le Golper. Avec derrière, le backdash qui sera au moins catché avec le 5K. Derrière, on a pu choper quasiment 50%. Essayer de s'extirper du coin du coup pour Pataxus. Et c'est bon. Le Alphabet lui permettra au moins d'aller choper des petits dégâts grâce au PRC. Et surtout qu'un RC, il vient de revoir un. Donc il peut tenter un petit risque. Et le risque, il est ici sur l'over-raid. Avec derrière, un petit 6K qui chope un backdash. Et ça ne tuera pas malheureusement. On est beaucoup trop défensif côté Anagori. Oh, on a tapé ! Ah bon ? Dragon contre Dragon. C'est comme ça. Ah bon ? Bravo ! Dash Dragon, s'il vous plaît. Applaudissements pour le Dash Dragon. Oui, monsieur. Ah bon ? Bravo ! Bravo, bravo. On retemporise. On retourne au character select. J'ai été surpris. Je crois que lui aussi. C'est pour ça qu'il est retourné au quartier. Il dit, attends, on va respirer un petit peu. C'est un peu chaud là, ce qui se passe. Ça, il était là en moi. Ok, je suis prêt. Non ! Non ! C'est ça. Shoryuken. En tout cas, en tout cas, 2-1 à 1. Patak, ce qui n'a pas dit son dernier mot. Il retourne dans la game là. Peut-être que ça lui a fait un peu de bien en morale en plus de réussir ce Dash Dragon juste après. Ça, c'est quelque chose qui mentalement peut vraiment aider les compétiteurs. De se retrouver enfin en position de dominance. On va voir s'il arrive à repartir direct pour assurer le 2-2 ou si Orochi va pouvoir terminer le job. Parce que Orochi reste très bien parti dans la guerre. Attention. Ouais, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même 2-0. Donc il peut se dire, j'ai quand même des chances de pouvoir gagner avec potentiellement un petit 3-1 ou un 3-2. Il se dit, c'est bon. On peut essayer de tenter des petites dingues pour essayer de juger un petit peu l'adversaire. Mais là, malheureusement, il s'endort peut-être un petit peu trop au niveau de sa défense. Avec beaucoup de 6K qui sont placés du coup pour ouvrir la garde de son adversaire. Derrière, on a un bon bonus positif. Oh, ce check. Ce check du Fokuyo. Et derrière, on a un overhand. On réussit à prendre magnifiquement bien ce premier round. On a encore un burst. Donc une obsodéfensive. Là, Patachute, il commence hyper bien. Ah ouais, là, il est vraiment très bien parti pour essayer d'égaliser au score. Effectivement, Orochi qui est un petit peu... Il est plus que défensif. Il est un petit peu passif là. Là où tout à l'heure, il mettait vraiment les 6P au bon moment, les dragons. Là, il a un peu plus de mal à s'exprimer pour l'instant. Patachute en profite vraiment. Il est en train de le déborder. Jusqu'au goal burst. Oh non ! Est-ce que ça confirme ? Dis-moi que ça passe. Oh oui, ça passe. Incroyable. Hey ! On récupère quand même un bon confirme sur le 6P. C'est vraiment ce qu'il avait besoin pour briser le momentum. L'initiative qu'a Patachute. Et là, maintenant, on est en défensif. On est en défensif. On ne veut pas déborder des deux côtés. Oh là 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 là. Attention, attention. Il y a de la folie là qui se passe. Un bon 2H qui est bien trouvé. Ça, c'est super. On va pouvoir récupérer un quart de vie. On va cointiser le Nagoryuki. On va le pressuriser. Attention. Attention. Les frame traps. Tout est bien gardé. L'overhead, c'est bien gardé. Nice. Non, le shuriken, mon ref. C'est vraiment... C'est toujours aussi nul, mon ref. Ah, il veut toujours. Il veut toujours. Quelque part, sa signature. Mais c'est aussi ce qui a signé pas mal de ses défaites. Donc, j'espère qu'il va, au bout d'un moment, se rendre compte de ce qui se passe. En tout cas, les fix-ups sont passés. Ça tue. Oh là là là. Pataxus de retour. Non partout, comme ça. J'ai dit quoi ? Il y a 2-0 pour Oroishi. C'est pas fini. C'est vrai. Il y a déjà 2-2. Il y a déjà 2-2. Et là, le dernier round, quand j'ai vu la vie de Oroishi, il avait beaucoup d'avance par rapport à Pataxus. Mais je me suis dit, il est pas mort, le ref. Il est pas mort. J'ai un peu l'impression qu'on est comme dans des NF duels. Il n'y a rien de pire qu'un héros blessé, tu vois. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, même s'il a un point de vie, il n'est pas mort. Et ça, ça se ressent. Et Pataxus le sait très bien. Il a pu au moins réussir à bouffer le beurre de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu catch le Fukuyo avant. La réaction qui était faite un poids trop tard. Ça ne l'empêche pas de gagner du terrain pour avoir un over-end. Malheureusement, il y a un tout petit drop de combo. Mais la chope c'est. Parce que oui, on sait qu'Oroishi a peut-être une certaine passivité à un certain moment. Il a essayé de tenter peut-être un petit bail de dragon. Avec le friend trap, avec le Sukiyaki. OUI ! OUI ! OUI ! La balle de match. Il n'y a pas la balle de match. Il a un peu de loupé sur ce combo. Que ce soit pour le premier match ou pour maintenant le quatrième match. Oh la 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 la. Vraiment. Mais vraiment. Oh non. Allez, un petit peu de force pour Orochi qui galère là depuis tout à l'heure. Oh la la. Orochi, tu es capable. Tu peux faire quelque chose. Pataxus qui est en mode bulldozer là, rouleau compresseur. Il trouve des ouvertures partout, tout le temps. Il a toujours raison. C'est génial ce qu'il propose. C'est génial ce qu'il propose là Pataxus qui peut l'arrêter. Il reste encore un burst là du côté d'Orochi, c'est possible. Il y a bientôt 50% de tension aussi. Il a aussi une jauge de sang assez basse. Donc il va pouvoir faire des coups spé s'il trouve l'opportunité de faire. C'est bien gardé là. Ok. Et l'ouverture il passe et pas de burst. Fury direct. Le reverse whip. 3-2 pour Pataxus. Oh la la la. Mais la team. Oh la la. Je te dis quoi. Il est pas mort. T'avais tellement raison. Bah oui. Quand tu m'as dit. Franchement 2-0 ça veut rien dire. T'es pas mon pote. T'es pas mon pote. J'suis désolé. Mais non mais 2-0 ça veut dire quelque chose. Mais. Je ne fais que exposer que les faits. Très souvent il y a eu 2-0 pour Orochi et derrière il n'y a pas que ceux qui se dit. C'est en FT3.